bonjour à tous mes chers explorateurs ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo donc je suis contente de pouvoir vous en faire une à nouveau en direct d'espagne je suis là depuis quelques semaines déjà donc je travaille d'ici et puis je voulais vous partager en fait et bien un comment dire une astuce pour plus de confiance en vous plus de bien-être qui aide énormément mes clients qui m'a aussi beaucoup aidé alors il s'agit de celui de reconnaître ses saboteurs intérieurs par exemple j'ai une de mes clientes dernièrement je l'accompagne sur tout ce qui est des carrières parce qu'elle veut vraiment changer carrière peut-être se lancer à son compte créer son entreprise mais souvent je me dis mais je peux pas y arriver je sais pas pourquoi j'ai une voix intérieure qui me dit mais tu n'y arriveras jamais regarde t'as passé de réseau peut-être que c'est pas un bon moment pour toi au niveau peut-être de la crise enfin voilà ma famille ne soutient pas ils ont peut-être raison je suis passé comme si passé comme ça enfin voilà donc là on parle de plafond de verre c'est à dire que sont ces plafonds ces croyances limitantes sur soi ou sur le monde qui en fait à bonjour laura qui en fait et bien nous empêche d'aller de l'avant sur les projets qui sont importants pour nous alors je sais pas si laura tu connais là j'ai parlé des saboteurs intérieurs alors donc ces saboteurs intérieurs ou croyances limitantes et bien veulent absolument qu'on garde un certain statu quo dans notre vie donc en se disant je ne peux pas y arriver et bien qu'est ce qu'on fait naturellement on n'avance pas on n'agit pas par rapport à ce qui est important pour soi on va pas lancer l'entreprise dont on avait envie de lancer peut-être pas voyager tout seul en disant mince peut-être que voilà j'ai pas osé pouvoir faire ce voyage tout seul parce que j'ai peut-être peur de me faire agresser ou de pas avoir assez de fonds ou voilà pour des multiples raisons nous empêchent de chercher un nouveau travail en disant ouais bon là au moins j'aime pas trop ce que je fais mais je sais où je suis mais ah mais non je voilà donc en fait ça crée même une forme de conflit intérieur parce qu'on sait qu'il y a mieux pour soi ailleurs mais on n'ose pas faire le pas on n'ose pas et dans l'audace le risque alors c'est toujours un risque mesuré bien évidemment donc toutes ces saboteurs et bien nous laisse dans un statu quo nous nous laisse en une forme nous faire rester dans une forme de zone de confort qui en fait n'est plus si confortable parce qu'on tout en quelque part on se rapetit si et on s'empêche d'aller vraiment de l'avant alors on on détermine en fait dix types de saboteurs donc ça c'est charmé je vais relire il fait le nom parce qu'à chaque fois j'ai du mal à le dire il s'appelle voilà Shirzad Shamin qui est aussi un coach lui il a en fait déterminé dix saboteurs principaux voilà qu'on peut avoir à différents niveaux celui qu'on a tous c'est le juge celui qui va dire voilà je suis passé comme si je suis trop comme ça ou on va beaucoup juger les autres aussi se juger soi bien évidemment on peut aussi avoir par exemple comme titre de saboteur c'est la personne qui veut toujours et bien pour vouloir plaire à l'autre on voilà le fait qu'on veut toujours même voilà qu'on est dans l'idée de toujours et jamais d'ailleurs c'est aussi du saboteur donc sabotage donc quand on veut et bien vouloir plaire sans cesse aux autres parce qu'on a envie d'être aimé on veut surtout pas être rejeté ou abandonné à un moment donné ça devient du sabotage parce qu'on est plus soi même avec les autres on n'ose pas dire ce qu'on pense on n'ose pas aussi affirmer nos opinions faire ce qui est important pour soi par peur justement bien de déplaire donc ça aussi c'est un autre sabotage moi je sais qui a été très fort aussi chez moi le vouloir plaire justement après on peut avoir aussi le perfectionniste donc ça peut être bah voilà il faut ça toujours parfait que ça soit voilà je quitte à passer des heures et des heures au travail à faire des heures supplémentaires on continue pour avoir vraiment et bien le dossier qui est bouclé jusqu'au bout donc ça pareil c'est du sabotage parce qu'au fond ça dessert notre bien-être notre équilibre notre liberté intérieure donc en fait quand on remarque aussi donc je pourrais vous vous listez tous les saboteurs je peux vous je serais ravie d'ailleurs vous mettre le lien à la limite pour que vous puissiez voir les différents saboteurs puis si vous reconnaître vous peut-être dans différents saboteurs et bien on le reconnaît aussi ce saboteur parce que on se sent pas si bien que ça donc je vous parlais de conflit intérieur puis on ressent notre corps on sent que et bien on a une boule à l'estomac ou alors ça peut être même au niveau de la gorge on sent qu'on est un peu coincé on a envie de faire quelque chose mais on se sent comment dire un peu pris en arrière donc voilà c'est comme ça aussi qu'on reconnaît le saboteur c'est au niveau physique on sent pas à notre top donc voilà imaginons par exemple le perfectionniste qui dit oui tu dois travailler 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 on se dit oui c'est vrai que c'est important de travailler mais travailler des heures supplémentaires tous les soirs bah ça impacte trop ma vie personnelle donc au fond ça déséquilibre et bien ce qui est important pour moi donc c'est là où on reconnaît aussi et bien les situations de sabotage et moi mon rôle justement c'est de pouvoir aider mes clients à mettre le doigt sur et bien les différents types de saboteurs d'avoir conscience des saboteurs donc c'est là où je vous invite aussi donc je vais vous mettre ce lien là pour vous ayez plus conscience d'avoir conscience vous dire ah tiens maintenant j'ai reconnu et comment je vais pouvoir le contrer justement c'est ça aussi l'objectif c'est de pouvoir et bien prendre conscience pour après donner plus de liberté sur tiens quelle autre manière je pourrais agir par rapport à cette situation où je dois finir mon dossier bon bah tout simplement peut-être c'est une idée d'en parler avec mon manager de pouvoir déléguer peut-être à des collègues ou du moins voilà de pouvoir exprimer ce besoin autour de moi donc voilà donc j'espère que ça ça vous aura inspiré je sais que c'est un j'ai aussi écrit un post là dessus un article pour retrouver donc dans sur mon site internet je sais qu'il a eu beaucoup d'écho aussi que ça peut résonner justement l'idée de connaître ses propres plafonds de verre qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche quelle croyance m'empêche et bien d'aller de l'avant et d'être vraiment à mon plein potentiel alors de l'autre côté d'ailleurs on a les leaders intérieurs donc ça je travaille aussi beaucoup avec mes clients donc quelles sont les voix au fond de vous les énergies ou du moins les parties de vous qui croient en vous qui vous disent mais c'est bon j'ai confiance en moi j'ai confiance en toi s'ils devaient même nous parler à nous voilà c'est une partie d'amour inconditionnel donc ça aussi c'est intéressant de pouvoir vraiment avoir accès et bien à ces parties de soi qui nous donnent beaucoup plus confiance en nous et nous permettent et bien d'aller de l'avant de plus de sérénité parce que je le dis souvent et peut-être que vous serez d'accord avec moi mais sur quoi on se focalise grossi donc plus je me focalise sur mes peurs sur je vais pas y arriver j'ai pas assez d'argent j'ai pas assez de réseau je suis pas assez comme ci comme ça pour réussir ou pour aller au bout de mes projets et bien plus ça prend de l'espace en soi l'espace mental l'espace émotionnel ça nous prend beaucoup d'énergie de réfléchir tout le temps peut-être de ruminer, d'anticiper et bien ça nous crée de plus en plus d'anxiété alors que de se focaliser sur ce qu'on veut nos projets d'où l'intérêt d'ailleurs pour ceux qui nous regardent d'avoir fait leur propre vision board s'ils ont eu la chance de le faire quand j'étais à Paris-Lille ou même par vous-même et bien c'est un outil tout simple pour vous permettre justement de se dire voilà tiens, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui et comment je peux vraiment aller de l'avant sur ces projets de rester vraiment focalisé sur ce qui est important pour vous et ce qui vous donne du boost bonjour Yuko bienvenue alors on parle des saboteurs intérieurs aujourd'hui donc voilà donc moi je serais ravie de vous lire je vais vous mettre le lien avec tous les saboteurs intérieurs pour que vous puissiez regarder et même tiens quel saboteur me ressemble le plus celui que je pense avoir en fait et puis de partager entre nous je pense que ça peut aussi inspirer d'autres personnes disant tiens je ne suis pas la seule à avoir le saboteur du juge par exemple ou le perfectionniste qui m'empêche des fois d'avancer d'être plus rapide sur des projets d'aller à l'essentiel ou alors en anglais on l'appelle le pleaser donc c'est de vouloir plaire aux autres avant de s'écouter soi et de prendre soin de ses besoins donc encore une fois c'est une question d'équilibre et puis ou alors ça peut être je triche un petit peu coucou Yuko ça peut être aussi la personne qui est très rationnelle donc tout doit être logique les émotions ne font pas partie de mon quotidien je ne peux pas pleurer voilà donc ça ça fait partie aussi des croyances qu'on a pu recevoir dans notre famille ou alors qui peuvent revenir selon d'expériences même venir par pardon d'expériences plus récentes voilà donc les je ne vous en ai pas parlé mais les saboteurs intérieurs en termes de de là où ils viennent ça peut être soit donc des croyances qui viennent de la famille donc voilà si tu veux être par exemple imaginons que votre maman vous dise ah t'as eu des bonnes notes bravo je suis tellement fière de toi maman t'aime etc on se dit bon bah pour être aimé il faut que je sois hyper performant donc ça peut on peut devenir des personnes très très performantes jusqu'à 40 ans en disant mais pourquoi je fais autant d'heures supplémentaires pourquoi je donne autant mon énergie à mon entreprise par exemple à toujours être dans l'achievement la performance alors que ça bah malheureusement ça ne desserre pas aussi les autres parties de ma vie ça ne sert pas pardon mais les autres parties de ma vie donc soit la vie de famille ou la vie avec ses amis etc donc ça aussi c'est intéressant et bien de c'est là où c'est les vraies questions qu'on se pose est-ce que ce que je fais aujourd'hui m'aide et me permet d'être vraiment bonjour Suzanne me permet de vraiment aujourd'hui bah de de respecter les autres parties de ma vie et me permet de me sentir épanouie donc c'est là où aussi on peut justement noter les différents le type de saboteurs qu'on peut avoir justement donc ça c'est aussi intéressant donc je vous parlais donc ces saboteurs qui peuvent venir de comment dire de la partie bah plus enfance d'expérience passée parmi ce qui fait que vous ayez pris un micro vous avez chanté à 18 ans et puis que bon bah les personnes n'ont pas forcément réagi vous n'ont pas forcément bah bien bien réagi ou du moins à la manière dont vous interprétez vous ne vous êtes pas senti très soutenu dans cette cette situation là où il suffit que le micro n'ait pas marché vous avez chanté faux vous dites bon bah voilà je chantais c'est terminé pour moi je ne pourrais jamais chanter alors voilà on dit jamais donc là on est dans du sabotage donc la personne ne reprendra jamais le micro alors que si ça se trouve elle a une très belle voix mais que ce jour là peut-être qu'elle n'était pas en forme etc donc là encore ça peut créer des situations de sabotage où vous vous créez des des croyances limitantes voilà voilà donc j'espère que ça vous a aidé à avoir un un grand tour de ce que c'est le sabotage intérieur de ce que c'est eh bien ce que ça peut avoir comme impact dans votre vie et puis quelles sont les possibilités et une des possibilités c'est déjà de mieux vous connaître d'avoir une meilleure connaissance de soi voilà moi ça m'a beaucoup aidé de connaître que ben un de mes saboteurs et ben c'était par exemple le perfectionniste où je pouvais rester des heures à travailler travailler et je pense que à un moment où j'ai compris que ça a impacté défavorablement d'autres parties de ma vie ben j'ai pu réembrayer voilà enfin par rapport à l'aide avec un coach ou l'aide avec en en parlant autour de soi en se documentant en faisant du travail sur soi en méditant voilà il y a d'autres manières aussi de pouvoir contrecarrer ça mais je pense que la première pas c'est vraiment de dire bah tiens j'ai appris à mieux me connaître et quelles sont les forces qui m'habitent et puis quels sont aussi les sabotages qui m'habitent donc ça c'est très important parce que des fois on se met des plafonds de verre pendant des années on s'autorise pas à vivre pleinement ce qui est important pour soi et vous comme moi mais tous ceux qui nous regardent en ce moment vous avez tous en vous tellement de potentiel tellement de possibilités pouvoir vivre des choses qui sont importantes pour vous je sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous dire mais j'aurais jamais cru que j'aurais pu monter mon entreprise partir dans un autre pays ou alors enfin là pour le coup je parle de moi mais peut-être que Youco te connaissant je sais que ça t'est aussi arrivé ou alors ça peut être d'avoir passé un examen de tomber amoureuse ou voilà de passer de bonnes journées au boulot ça peut être même ça au travail et puis quand ça arrive et bah on se dit bah voilà en fait c'était peut-être un plafond de verre que je me suis créée peut-être une croyance limitante bonjour Benoît bienvenue donc voilà donc moi vraiment mon invitation c'est de continuer à investir dans votre vie dans votre développement personnel pour apprendre encore mieux à vous connaître et puis en pouvoir agir par rapport à ça voilà bah écoutez je vous souhaite une très très belle journée je suis contente parce qu'en heure française c'est la première fois que je fais une vidéo qui est pas à minuit votre heure ou parce qu'en général je fais des vidéos plutôt à Vancouver donc je vous souhaite une très très belle semaine de belles ondes d'Espagne malgré tout ce qui se passe ici je vois que les gens sont quand même dans la rue continuent leur vie les enfants jouent dans la rue enfin voilà ça fait plaisir de voir cette résilience espagnole c'est inspirant voilà je vous souhaite une très belle fin de journée puis n'hésitez pas aussi si vous avez des questions ou vous avez envie que je vous réponde je serais ravie de répondre de par un Facebook Live une vidéo ça me ferait vraiment très plaisir voilà mais écoutez Suzanne, Yuko, Benoît et puis Laura je vous dis à très vite et voilà bonne journée